Si ça ne tenait qu'à moi, si ça ne tenait qu'à moi, j'apparaîtrais très peu et laisserai toujours mes œuvres parler pour moi, répondre à ma place. Je comprends les symboles, je comprends leurs implications, mais il y a un égoïsme et une éducation et une nature qui font que je suis toujours aussi dans une sorte de retrait. Mais bon, les choses sont ainsi faites, il faut traverser la période, être le plus généreux possible. Et c'est pour ça que je vous remercie de me laisser cette opportunité-là, de parler longuement, un peu plus longuement de ce que je fais et peut-être de qui je suis. Mwamele Mougarsar, merci d'avoir accepté d'être avec nous à cet instant, bienvenue. Merci beaucoup Abdoulaye Sissé, je suis très heureux aussi, très honoré, donc merci beaucoup. Est-ce que ça se construit un Goncourt ? Mais c'est un livre, oui, pour lequel j'avais beaucoup d'ambition, mais pas seul d'obtenir le prix Goncourt. Il faudra raconter un jour avec mes éditeurs comment ça s'est passé, mais… Mais ça commence aujourd'hui, on va le raconter là. Et si vous êtes foncièrement sénégalais, si vous êtes foncièrement africains et comme vous nous le confiez, votre famille était engagée avec vous à fond, ça a dû aller avec le bain et tout, et tout, et tout, mais vous nous le direz. Écrire, c'est aussi, en un sens, toujours s'exposer. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une sorte d'unanimité. Le consensus autour d'une œuvre est toujours mortifère, il faut toujours qu'il y ait des critiques. Donc les critiques, je les accepte, pour peu qu'elles s'attachent d'abord à la lecture. Nous sommes dans ce petit bureau, nous attendons, il y a de la pression, tout le monde est comme tétanisé, paralysé, et les discussions qui étaient gaies quelques heures avant, un peu enjouées, s'amenuisent et finissent par s'épuiser dans un silence qui est vraiment très très lourd.